Nos élèves sont nos stars. Moi je suis enseignant-chercheur à Sorbonne Université. Et mon parcours en musique a débuté pour la composition quand Stéphane est venu proposer des cours de composition de MAO à l'université il y a déjà trois ans. Moi ça m'intéressait parce que déjà depuis plusieurs années j'ai fait un petit peu de violon, de piano et l'aspect composition manquait mais je n'arrivais pas à trouver des cours, en tout cas d'enseignement qui puisse me correspondre. Donc quand Stéphane est arrivé à l'université, j'ai saisi sur l'opportunité. J'ai assisté à ses cours pendant deux ans, trois ans et ensuite donc logiquement pour continuer à progresser dans la composition je suis arrivé à Studio Capital. L'aspect qui m'intéresse le plus encore d'ailleurs c'est le fait de pouvoir allier les aspects créatifs avec les aspects techniques. Chose que l'on trouve tout à fait en composition et particulièrement en MAO parce qu'en plus il y a l'aspect informatique. Donc l'ensemble est une chose qui me motive, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à mon activité en recherche scientifique. Donc ça me donne un aspect un peu artistique de cette activité que j'apprécie particulièrement. Donc évidemment moi ce qui m'intéresse c'est de progresser dans la connaissance de la composition et également de la connaissance des logiciels etc. et bon après on verra pour le futur en fonction des opportunités qui se présentent si on peut diffuser ou appliquer un petit peu tout ce qui a été appris grâce à cet enseignement-là. Bon évidemment concernant Stéphane c'est un instrument pédagogue que je connais un petit peu mieux qui a l'avantage pour moi d'aborder les choses de manière assez simple sans avoir forcément un gros bagage musical au départ. Donc ça c'est un aspect important et également le fait qu'on avance petite touche par petite touche. Donc ça permet sur la longueur parce que me concernant je ne suis pas pressé particulièrement. Donc ce qui m'intéresse c'est d'avancer dans le temps et donc je trouve que l'enseignement qui dispense de ce point de vue-là c'est très intéressant et c'est adapté en tout cas à ce que je peux demander d'une telle enseignement. Alors mes projets dans l'immédiat c'est comme je l'ai dit dans certaines réponses précédentes c'est continuer à développer cet aspect de créativité et améliorer la technique liée à la composition et l'utilisation des logiciels de manière plus pragmatique si évidemment des opportunités, je ne sais pas, professionnelles, etc. ou par exemple illustrer des courts-métrages ou des choses comme ça se présentent évidemment je serais intéressé par ces aspects-là. Donc évidemment parce que c'est intéressant de pouvoir diffuser le travail que l'on fait même si effectivement je n'ai pas de besoin immédiat de faire ces choses-là mais en tout cas je pense qu'à ce terme ça serait intéressant pour moi. Nos élèves sont nos stars !